Est-ce qu'il a été touché à Salingleur avec deux belles feintes ? Et voilà maintenant en territoire des Coyotes. Derrière à Kovalef, la longue passe à Hammerleck, le tir, il rate la cible. Et André Kostetine est resté étendu sur la patinoire. La rondelle était complètement de l'autre côté. Qu'est-ce qui a bien pu se passer sans d'avoir été mis KO ? Oui, il a laissé la rondelle derrière à Kovalef. Et je pense qu'il a regardé un peu aller sa passe. Il y a une bonne mise en échec qui est arrivée. Je me demande si ce n'est pas d'onde encore une fois. Moi aussi, j'ai été un peu attiré de ce qui se passait de l'autre côté. J'essaie de surveiller aussi Kovalef, parce que Kovalef, présentement, n'a pas beaucoup de place pour lui sur la glace. Il est complètement KO. Je ne sais pas s'il a perdu le souffle également. Elle a complètement sonné. Il n'est pas oublié que dans le premier match, c'est Payet qui l'avait frappé en plein centre de la glace. Regardez bien ce qui s'est passé. Et là, on va voir la petite passe par en arrière. Il regarde sa passe. Boum, bonne mise en échec. C'est ça. Il est très haut en plus. C'est haut, mais... C'est des choses qu'il faut apprendre. Jamais regarder ce que ta passe s'en va. Regarde en avant ce qui se passe devant toi. Est-ce que c'était matière à punition ? Peut-être, mais c'était limite. J'aimerais ça le voir encore une fois si on a la possibilité de le faire. Mais là, c'est quand même toujours inquiétant lorsqu'on fait appel à la civière. Et je ne peux pas m'empêcher, Benoît, de revivre les images d'horreur quand... Comment s'appelait-il ? Celui qui avait été heurté à la gorge. J'étais là. J'étais au banc. J'étais au rondel. J'étais assis tout petit du banc. Alors que je pense que ce ne sera pas aussi sérieux que Fred McClary pour le cas de Costine. Il a l'air vraiment sonné. Vraiment sonné. On ne va prendre aucune chance. Brian Ryan Bend, qu'il va vous voyez au centre de l'écran. Très bon thérapeute du côté du Canadien avec ses assistants sur la glace. Et vous allez voir, derrière le banc, les docteurs sont déjà descendus. Dr. Mulder attend Costine devant l'entrée. Alors, on est en de bonnes mains ici. Il y a un gars qui peut te dire qu'on est en de bonnes mains du côté du gars. Oui, c'est vrai, Benoît. J'aimerais ça qu'on puisse revoir à nouveau le coup qu'a mis Costine. Combien de mots qu'a-haut. Il grandit complètement. Écoutez, vous le voyez comme moi. Mais le gros problème là-dedans, Pierre, ce que je peux dire, regarde sa tête où elle est. Elle est placée derrière. Est-ce que l'épaule est trop haute ? Peut-être. Mais c'est un gros bonhomme, Sauer. Et si Costine le voit venir, il n'y a aucun problème. Alors, il a regardé sa passe. Je vous ai dit que moi, il faut que je vive avec. Je pense que c'est plus l'avant-bras qui frappe le scétien assez haut. C'est un petit peu haut, mais c'est le reste du métier. Camus n'est pas heureux. Mick Camus n'est pas tout à fait d'accord avec ton analyse. J'ai hâte de voir. Pendant que Guy va aller le revoir entre la deuxième, moi non plus, j'aime pas voir un gros bonhomme se faire frapper comme ça. Et avec le coude haut, mais quand tu vois où sa tête regarde, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, le jeu reprend et Fedorock lui a brisé son bâton dès la mise en jeu. Voilà, Kovalev, il remet vers Sergei Costetine. Et là, c'est Auburn qui rejette en territoire des cueilleurs. Et là, on entend le sifflet. Quelques reproches. Bien là, évidemment, l'intensité va monter avec la dernière séquence. Bien, Sergei a frappé David Dale un peu en retard. Et c'est sûr que... Et là, Fedorock vient s'en mêler. J'espère que Fedorock ne veut pas s'en prendre à Sergei Costetine. Il n'a aucune raison de le faire. Morris, qui est capable de laisser tomber les gants, a été coupé à la main dans un match cette année, Morris. Dans une bagarre. C'est l'officiel qui lui aurait coupé la main. Elle a failli pas jouer dans le dernier match. On voit ici, le coup de sifflet se fait entendre. Bonne petite prise en échec. Pas de problème. David Dale, ça n'a pas l'air de le déranger trop, trop. Sergei m'impressionne de ce côté-là. Moi, quand ce gars-là a laissé tomber les gants l'an passé à Ottawa, puis il a mangé une raclée par... C'est Wade Redden. C'est lui qui voulait aller. C'est lui qui dérangeait Wade Redden. Je me dis que Sergei-là, il ne reviendra jamais à l'âge-coup. Finalement, ça n'a pas l'air de l'avoir trop dérangé. Et là, résultat de l'escarmouche, il n'y a que Sergei Kostetine qui est chassé par l'arbitre. Alors, ce sera donc supériorité numérique, les Coyotes.